Salut, bonjour, moi c'est Frankeur, je suis auteure, compositrice, interprète. Je chante des chansons en français et je m'accompagne à la harpe celtique. Je fais donc de la chanson pop harpistique. Le cirque, moi quand j'étais toute petite j'avais l'image du grand chapiteau, les cirques ambulants avec la voiture qui fait bienvenue ce soir, n'hésitez pas pour venir boire. Et donc ça c'est le premier souvenir que j'ai du cirque. Le deuxième souvenir c'était les lions quand j'y suis allée pour de vrai la première fois. Et le troisième souvenir que j'ai autour du cirque c'était au cirque d'hiver à Paris. C'était il y a très peu de temps, ça doit être deux ou trois ans, je ne me souviens plus. Il y avait une super attraction en fer, c'était très impressionnant. Il y avait deux jeunes garçons, deux jeunes hommes, ce n'étaient pas les garçons, qui tournaient et ça s'appelait le je ne sais pas quoi de la mort. Et en gros ils étaient sans filet, sans rien, à tourner comme des fous, sans filet de sécurité, à se jouer un peu de la mort et de la chute. Et c'est marrant parce que cette chose-là, si je dois la ramener un peu à ce que je vis moi sur scène ou avec mon projet, j'aime bien cette histoire de s'enfiler de sécurité, d'essayer de se mettre un peu à nu et de se mettre un peu en danger pour jouer un peu sa vie toute proportion gardée à chaque fois qu'on monte sur scène. Je trouve le titre très joli. Le dernier souffle, ça va à l'encontre du premier souffle, le souffle du nouveau-né. Le dernier souffle, c'est ce qui nous mène au trépas, ou en tout cas ce qui nous mène à une autre vie, si tant est qu'on croit à une autre vie après celle-ci. Pour moi, ça parle de la mort et je trouve que c'est un thème qu'on sous-estime ou qu'on mésestime dans le sens où il y a des émotions qu'on considère être taboues ou être négatives, ou être assez vilaines, à ne pas mettre en valeur, etc. Moi, en fait, je les aime bien ces émotions-là. Je n'ai rien de morbide en moi, c'est juste que c'est vraiment une espèce d'amour pour ces émotions, le chagrin, le deuil, etc., qui sont en soi des émotions très fortes et à qui on retire la joliesse parce que c'est considéré comme négatif. Et moi, le dernier souffle, j'en parle dans Dessine-moi, qui est présent et sur le premier EP hivernal et sur le nouveau qui s'appelle D'où vient le Nord. C'est rigolo parce que la liberté, c'est un mot qui appartient à tout le monde, dont tout le monde peut se saisir et personne, personne n'a la même définition. Alors si, bien sûr, tu peux aller sur le Larousse, il y aurait écrit « la liberté de point non féminin », blablabla. Mais chacun a sa définition de liberté. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que je fais un métier grâce auquel je me sens libre. Je me sens libre de créer, je me sens libre de parler des choses qui me tiennent à cœur, je me sens libre d'être ce que je veux, tout et son contraire, sur scène. La liberté pour moi, la vraie liberté que je m'octroie, c'est celle de l'imaginaire, ça me tient quand même vraiment beaucoup à cœur. Et en fait, dans l'imaginaire, tu es libre de tout faire. C'est-à-dire que dans tes rêves, dans ta propre matière, dans ta propre essence, tu peux imaginer être un oiseau, être un centaure, être un homme si tu es une femme, ou d'être une femme si tu es un homme, tu peux être tout et son contraire. Et ça, c'est vraiment la définition de la liberté pour moi, de pouvoir tout faire, tout être, tout le temps, quand tu veux. Souvenir, rencontre, ce serait du coup la rencontre avec l'instrument, le deuxième instrument dont je joue aujourd'hui et qui m'accompagne sur scène, donc la harpe celtique que j'ai rencontrée il y a 4 ans maintenant et qui a donné naissance à un espèce de big bang, oui, je vais dire big band, non, big bang dans ma tête. Et du coup, de ce big bang est né Hivernal, qui est donc le premier EP, où j'ai réaménagé mes 4 morceaux que j'avais déjà composés avec un logiciel édition musicale sur ordinateur, donc c'était plus électro avant. Et j'ai tout épuré à l'aide d'un ami musicien de talent d'ailleurs, qui m'a aidé à mixer, à enregistrer, etc. Et on a fait ça, on a fait ce premier opus un peu dans l'urgence, parce que j'ai décidé en décembre qu'on le sortirait en février, inconsciente que j'étais, et donc il s'appelle Hivernal. Et c'était ma première rencontre mise en musique avec la harpe celtique, qu'on met en valeur aussi sur le deuxième EP, qui vient de sortir et qui s'appelle Douvire le Nord. Aujourd'hui, d'Où vient le Nord, qui est sorti en novembre de l'année dernière, c'est le deuxième EP que j'ai pu faire. Je l'ai réalisé avec... Enfin, je l'ai réalisé, si jamais il entend ça, il va avoir les cheveux qui vont faire... Philippe Paradis a réalisé cet album, moi je n'ai pas fait grand-chose en réalisation. Donc Philippe Paradis, qui a fait Zazie, Christophe, etc., que j'ai rencontré dans un séminaire d'écriture, et on a commencé à se vanner l'un l'autre et à s'apprécier, et donc à faire de la musique ensemble. Et c'est grâce à lui que, du coup, on est passé d'un premier EP hivernal très épuré, très axé voie harpe, sur quelque chose de toujours très axé voie harpe, mais d'habiller de façon un petit peu plus orchestrée, d'avoir un écran un petit peu plus dépoussiérant. J'aime bien utiliser le mot dépoussiérant pour la harpe, parce que ça prend la poussière, c'est infernal. En plus, le bois laqué noir, c'est interdit, mais c'est de ce bois-là qui est fait ma harpe, c'est comme ça. Donc, super aventure avec Philippe Paradis. Il y a un premier titre qui est sorti, qui s'appelle Dessine-moi, aussi en vidéoclip, qui a été réalisé par MT Images. Et là, incessamment sous peu, on devrait se pencher sur Oh mon amour, qui est une non-chanson d'amour, qu'on prenne qui pourra et ce qu'il pourra, qu'on devrait pouvoir mettre en valeur avant l'été. Et pour les dates, là, j'ai eu la chance de faire les Inouïs du printemps de Bourges sur une audition régionale au Silex à Auxerre, début février. Donc, j'attends les résultats avec Moult Impatience, on croise les doigts. Et en février aussi, là, bientôt, on a le prix Georges Moustaki. Et du coup, je fais partie des finalistes avec de chouettes artistes aussi, Abel Ferré, il y a aussi Brune, il y a Melba, il y a Théophile, il y a tout un tas de gens trop cools. L'avenir, l'avenir. Alors, je n'ai pas encore tiré les cartes pour pouvoir poser toutes les questions que je voulais poser à l'avenir, parce que j'ai un super jeu de tarot et que j'adore ça. L'avenir, là, ce qui est prévu, c'est au-delà de la tournée qu'on organise en Bourgogne par chez moi, j'ai planifié de me réenfermer avec Philippe Paradis, plus exactement, de le réenfermer dans un studio, de le mettre en cage et qu'on planche sur le troisième EP que je suis en train d'écrire. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler, même si j'ai une idée et tout, on verra. Ça vacille encore un peu dans ma tête. Et donc, on va rentrer en studio pour plancher là-dessus. Et normalement, si tout se passe bien, il devrait sortir en novembre 2020. La vague infernale, j'éclabousse, je brille dans chaque larme, je pleure à l'encre de Chine sur ta peau. Puisqu'on nous dit de prendre le temps, perdons-le à sauter dans les flaques, je t'offre tous les grains de mon sablier. Dis-moi, d'où vient le Nord, d'où vient le Nord, d'où vient le Nord ?